Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo spéciale Noël où je vais vous montrer comment réaliser trois petites étiquettes pour personnaliser vos cadeaux. Alors moi je fais ça depuis des années et là je voulais profiter de l'occasion pour vous donner des petites idées et vous montrer qu'avec l'aquarelle on peut aussi réaliser ce type de choses, c'est très sympa et vous verrez, assez simple à faire. Alors j'ai découpé mes étiquettes dans du papier, aquarelle évidemment, qu'en son héritage, le grain satiné, celui qui est le plus lisse mais si vous préférez le grain fin ou le grain torchon, n'hésitez pas. Et puis j'ai inscrit également un petit message, après vous pouvez mettre le prénom de la personne à qui vous voulez offrir votre cadeau ou bien un petit mot positif, un petit mot personnel. J'ai utilisé pour écrire ce type de stylo que vous avez déjà vu en story pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Alors évidemment c'est pas un stylo calligraphique, c'est-à-dire que j'ai dessiné les écritures et je les ai repassées en noir donc évidemment si vous avez un pinceau calligraphique ou que vous êtes habitué à faire de la calligraphie, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez aussi tout à fait inscrire quelque chose avec votre propre écriture, ce sera tout aussi bien. Alors vous verrez, on n'aura pas besoin de beaucoup de couleurs pour réaliser ces trois étiquettes. Évidemment vous pouvez les adapter en fonction du paquet avec lequel vous allez les associer. Et je vous expliquerai tout le reste dans la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je humidifie mes godets à l'aide d'une pipette. Certains utilisent des sprays, c'est bien pratique, ça facilite l'utilisation de l'aquarelle. Et donc en ce qui concerne les couleurs, j'ai voulu mélanger une sorte de turquoise que j'ai créée à partir de cobalt vert et d'hélioturquoise, ainsi que du cadmium rouge. Parce que voilà, je ne voulais pas faire une association classique de vert et de rouge pour évoquer Noël. Je trouvais ça plus original de faire une sorte de bleu, bleu vert turquoise, avec donc un rouge un peu plus se tirant sur l'oranger. Donc pour commencer, sur cette étiquette, j'ai voulu d'abord tracer des formes de grappes, de grappes de baies rouges. Donc quelque chose qui évoque un peu le houe ou des végétaux, en tout cas qu'on peut retrouver sur le thème de Noël. Et donc je trace des petites tiges, avec donc mon pinceau le plus fin. Et une fois que c'est fait, je peins directement les petites baies rouges, donc en traçant d'abord un cercle. Donc là je charge bien mon pinceau, de manière à ne pas être à court et d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Et je laisse un petit espace blanc qui servira en fait à représenter le reflet. Donc vous voyez, c'est assez simple et assez plaisant à faire. On n'a pas besoin d'avoir énormément de techniques pour réaliser ces premières formes. Donc j'essaie de laisser un petit espace de respiration entre chaque baie, de manière à créer une sorte de relief, en tout cas à ce qu'elles se distinguent les unes des autres. Donc essayez de veiller à ce que le reflet se trouve plus ou moins du même côté, de manière à créer une certaine cohérence dans la lumière. Donc une fois terminé, je sèche correctement mon aquarelle, puisqu'après je vais appliquer du fluide de masquage. Donc celui-ci vous commencez à le connaître, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne. Donc je vais repasser avec du fluide de masquage ce que je viens de peindre, tout simplement. De manière à pouvoir peindre par-dessus, sans être gênée à devoir éviter de repasser sur ce que je viens de peindre. Donc voilà, ça facilite et ça rend beaucoup plus rapide le travail. Donc là je ne cherche pas non plus à être hyper précise, c'est pas dérangeant si ça déborde un petit peu, notamment ça fera une petite réserve de blanc. Donc là il faut bien bien sécher votre fluide de masquage, et maintenant je vais procéder à la réalisation des autres végétaux. Donc quelque chose qui évoque un petit peu des aiguilles de sapin, voilà, quelque chose d'assez simple. Pareil au niveau du geste, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de technique pour réaliser ce type de motif. Et là pour cela, j'utilise mon pinceau à la vie, que vous connaissez aussi. Et pour réaliser ces branches, j'utilise uniquement la pointe de mon pinceau. Je n'écrase pas la touffe du pinceau de manière à obtenir un trait assez net et assez fin. Donc j'évite de tracer des lignes droites, j'essaie de créer des courbes de manière à avoir un rendu assez naturel, assez souple. Et donc comme vous le voyez, j'utilise parfois un peu plus de pigments pour créer un peu des nuances dans ma végétation. Je varie également la taille des différents brins d'aiguilles de pin que je peux rajouter. Et donc là, il faut vraiment vraiment bien sécher votre peinture, de manière à pouvoir retirer le fluide de masquage sans problème. Donc vous frottez délicatement de manière à ne pas abîmer votre peinture. Et là, petite touche finale, pour les fêtes, je me suis acheté cette encre dorée de chez Winsor & Newton que vraiment j'adore. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, mais elle bouge toute seule. Donc je trouve ça un côté un petit peu magique et elle est très facile d'utilisation, elle est très liquide. Je pense que c'est une encre qui est plutôt pour la calligraphie, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser avec un pinceau comme ça pour pouvoir faire certaines retouches et mettre en lumière un petit peu votre aquarelle. Donc je repasse de manière assez irrégulière sur les différents brins de feuillage que j'ai pu faire. Je ne cherche pas à tout recouvrir, c'est juste faire quelques petites touches comme ça qui illuminent la peinture. Donc vous pouvez tout à fait utiliser un feutre doré ou un stylo doré. Je passe également une petite courbe dorée sur l'arrière de mes baies. Donc comme vous voyez, ça donne quand même pas mal de relief à l'image. Alors ensuite, j'utilise à nouveau mon pinceau à la vie. Voilà, et cette fois-ci, je vais tracer des feuillages, quelque chose qui évoque le gui. Et voilà, c'est ça qui est génial avec le pinceau à la vie, c'est qu'on peut l'utiliser pour faire de larges aplats, comme pour le feuillage ici, mais également pour tracer des tiges. Donc voilà, c'est vraiment un pinceau très polyvalent. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les différentes formes de pinceaux, où je vous en parle un peu plus en détail. Donc voilà, pour tracer un feuillage, vous prenez votre temps, vous commencez par faire une petite ligne qui représente la tige de la feuille, puis ensuite, vous écrasez délicatement votre pinceau en le relevant, tout aussi délicatement, de manière à pouvoir faire les formes de feuilles. Et donc, je crée un cadre comme ça de feuillage. Je ne cherche pas à faire tout le tour, je trouve ça plus joli quand c'est un petit peu asymétrique. Donc ça, vous pourrez vous entraîner un petit peu pour faire ce type de forme. Je vous ferai peut-être une petite vidéo en accompagnement de cette démonstration pour que vous puissiez vous entraîner. Donc là, pareil, je rehausse certaines parties de ma peinture en repassant un glacis supplémentaire, de manière à pigmenter davantage certaines feuilles. Et je laisse volontairement les petites taches, les petites auréoles de couleurs qui se sont formées. Je trouve que ça donne un côté un peu plus loose à l'aquarelle. Puis maintenant, je passe à la réalisation des baies. Donc je vais me prendre la même façon que tout à l'heure. Donc je trace d'abord un cercle et puis ensuite, je remplis en laissant un petit espace blanc, de manière à faire un reflet. Donc ça, c'est le genre de forme que je trouve très plaisante à faire. Puisque voilà, c'est assez simple en fait, même si vous débutez, puisqu'on n'a pas besoin de créer de nuances. Après, vous pouvez tout à fait faire ça. Si vous voulez vraiment faire un effet de relief sur vos baies, vous pouvez tout à fait créer un dégradé à l'intérieur de vos formes. De vos formes, mais là, je voulais quelque chose quand même qui soit assez en aplat. De manière à ce que ça contraste bien avec le feuillage, qui est beaucoup plus léger. Et donc je termine, comme tout à l'heure, avec un petit peu de doré. Pour créer un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de brillance. Et là, je vais m'en servir pour faire les nervures des feuilles. Alors elle est super cette encre, parce qu'on peut faire des choses assez légères, finalement assez subtiles en ce qui concerne les dorures. Et on peut faire aussi des choses, si on l'applique de manière vraiment très épaisse, on peut faire des choses très très intenses en pigments. J'adore les encres de Winsor et Newton, puisque vraiment, elles sont d'une très très belle qualité. Et très facile d'utilisation. Donc là, pareil, je répartis des petites touches de doré, de manière à créer un petit peu, à animer un petit peu ma composition. Et pour terminer, cette fois-ci, je commence par dessiner les baies rouges, que je vais disperser aux quatre coins de la feuille. Donc ne cherchez pas à faire quelque chose de trop symétrique. Enfin, moi, je trouve que c'est plus joli quand c'est asymétrique, mais il faut voir qu'il faut essayer d'équilibrer malgré tout votre composition. Donc c'est tout un art, évidemment, mais ça, avec la pratique et un peu d'observation, vous devriez pouvoir y arriver sans problème. J'essaie de répartir donc aux quatre coins, mais que ce ne soit pas exactement placé de la même façon, ni avec le même nombre de baies. Ensuite, je vais les réunir sous forme de grappe, en traçant les tiges. Et en essayant de ne pas repasser par-dessus ce que je viens de peindre. Donc voilà, si vous avez un surplus, n'hésitez pas à vous en servir ou alors à l'éponger avec votre pinceau. Et ensuite, avec mon pinceau Raphaël, qui me permet de faire des tracés assez fins, je vais pouvoir disposer les feuilles de houe tout autour de mon cadre. Je commence par tracer la ligne du milieu qui me sert de ligne symétrique, si on peut dire. Et puis ensuite, je fais les contours de la feuille et puis je remplis. Donc pareil, si vous voulez faire des nuances, des dégradés, vous pouvez tout à fait. Moi, j'ai préféré faire quelque chose d'assez uniforme. Et pareil que sur les baies, pour avoir une ligne qui se voit au milieu, je laisse un petit espace blanc, une petite réserve blanche qui me sert justement à faire respirer ma peinture et qui sert à représenter la nervure du milieu de la feuille. Alors, j'essaie de varier la forme et la dimension de la disposition, aussi l'inclinaison en fait des feuilles, de manière à avoir quelque chose d'assez naturel. Je n'ai pas envie de superposer les feuilles. On peut aussi faire ça, c'est-à-dire faire la technique du glacis. Donc là pareil, je vous ai fait une vidéo là-dessus pour superposer les couches de glacis en faisant par exemple des feuilles qui seraient plus transparentes au début. Vous les séchez bien et par-dessus, vous créez un feuillage supplémentaire. Mais là, je n'ai pas eu envie de faire ça puisque sinon, vous allez passer beaucoup trop de temps à réaliser chacune de vos étiquettes. Alors après, si vous n'en avez pas beaucoup à faire, n'hésitez pas, pourquoi pas, si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus réaliste, d'un peu plus poussé en termes de technique. Mais je ne voulais pas passer trop de temps sur la réalisation des étiquettes. Là pareil, essayez de les disposer de manière équilibrée mais pas trop symétrique. pour avoir un joli rendu. Vous pouvez tout à fait dessiner cette composition avant de la peindre. Je sais que certains ont du mal à peindre directement, il manque un petit peu d'assurance. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait dessiner tout simplement le contour des formes que vous voulez peindre et puis les peindre par la suite. Donc là, je me suis rendu compte que j'aurais pu percer mes feuilles après coup. N'hésitez pas, vous, peut-être, à percer à la fin de votre peinture parce que voilà, comme ça, vous ne serez pas embêté avec la perforation. J'aime beaucoup cette association de couleurs entre le turquoise et le rouge, entre une couleur assez froide qui évoque un peu le givre de l'hiver et puis une couleur très flamboyante pour les baies. Donc le contraste, je trouve, est assez intéressant visuellement. Et là, je termine à nouveau en mettant quelques petites touches de doré, pareil, pour retracer les nervures des feuilles. Sous-titrage ST' 501 Alors, il faut savoir s'arrêter aussi avec la doré parce qu'on a tendance à vouloir en mettre un peu de partout et ce serait dommage de recouvrir ce que vous avez fait en peinture. Donc essayez d'avoir la main légère. Moi, je m'en suis servi principalement pour ajouter des détails supplémentaires et des effets, voilà, comme ces petits effets de gouttes. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour peindre des feuilles entières, de varier entre des feuilles peintes à l'aquarelle et des feuilles dorées ou des baies également. Ça peut être aussi intéressant. A tester. Et voilà, ce tuto spécial Noël est terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé réaliser cette vidéo et ça m'a mise dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me partager ce que vous peignez à partir de mes vidéos. J'apprécie toujours de voir et d'échanger avec vous et de répondre à vos questions si vous en avez. Je serai également curieuse de voir les packagings que vous allez bien pouvoir réaliser avec ces étiquettes, les variantes aussi que vous allez pouvoir inventer. J'attends de voir les photos de vos paquets cadeaux du coup avec impatience et je vous montrerai les miens aussi du coup. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de me rejoindre sur mes comptes Facebook, Insta, Pinterest. Je vous partage toujours pas mal de petites choses, notamment en story. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.